On estime que la quasi totalité des patients de plus de 70 ans développe des keratoses actiniques. Ces keratoses se développent au niveau des zones photo-exposées, c'est-à-dire essentiellement le visage, les avant-bras, le dos des mains. Ça, c'est un textile lumineux. C'est un textile qui est fait à base de fibres optiques, qui est tricoté et qu'on utilise comme source de lumière pour les applications en dermatologie. L'idée, c'est de pouvoir appliquer sur des zones qu'on souhaite traiter la lumière de façon homogène, puisque le textile se plaque parfaitement sur les zones cibles. Puisque c'était une des contraintes qu'on avait avec la thérapie photodynamique qui est conventionnellement utilisée dans les services de dermatologie. Nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir faire un traitement vraiment reproductible et homogène. Alors, la thérapie photodynamique est déjà utilisée par les dermatologues depuis plusieurs années, qui, pour l'instant, était limitée parce qu'elle avait un gros problème, qui était la douleur associée au traitement. Et le dispositif qu'on a conçu dans le cadre du projet R1-phocistose a définitivement résolu ce problème. Ce qui fait qu'il est évident que, déjà maintenant et dans les années à venir, la thérapie photodynamique va totalement s'imposer, puisque c'est elle qui a les meilleurs résultats. Et c'est, à notre connaissance, le meilleur résultat jamais publié dans ce domaine. Nous pouvons proposer aux patients traités au CHU de Lille cette nouvelle technologie qui est aujourd'hui utilisée en routine dans le service. Ce dispositif a comme intérêt d'être particulièrement efficace et indolore. Sous-titrage Société Radio-Canada